Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build en club pro et cette fois-ci on s'attaque à N'Golo Kante, celui qui nous fait tant rêver durant cet euro, ça fait plaisir de le revoir en compétition européenne avec la France et il est toujours aussi bon donc je me suis dit qu'un build sur lui s'imposait Juste avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça ferait super plaisir et surtout à activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos et nous on est parti du coup pour le build, le poste sera défenseur droit, vous pouvez mettre défenseur gauche c'est pareil donc je rappelle que pour faire ce build je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur Youtube de Foodbin et de la carte flashback cette année de N'Golo Kante pour mettre les stats où elle devrait être et également de moi, mon expérience personnelle et de ce que devrait être MDC sur le jeu voilà, pas mal de choses donc vous verrez, sacré mélange et ça donne ça pour la taille 1m67 du coup c'est très petit Kante est très petit on le sait mais c'est pas pour autant que vous serez pas partout sur le terrain ça je vous le garantis, 45 kilos c'est le minimum qu'on puisse mettre voilà, pour lâcher les chevaux il n'y a rien de mieux qu'être léger ensuite, pour ce qui est des styles de jeu forcément interception plus et anticipation plus il n'y a rien de mieux pour définir Kante et un milieu défensif donc ça c'est parfait et ensuite en style de jeu basique on a passe longue voilà pour garder cet esprit, mettre les passes aux joueurs devant nous tout simplement lutte, ça c'est pas mal du tout on a tacle glissé, résiste au pressing très 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 important celui-ci les gars n'hésitez pas à appuyer sur L2 c'est très important sur le terrain on a un fatigable forcément c'est ce qu'il est et pour finir full et rapide donc un sacré mélange qui est tout bonnement parfait pour un milieu défensif vous allez vous régaler avec ça ensuite pour les stats, les attributs on commence avec la vitesse on en a pas mal 92 en accélération au total et 85 en vitesse notamment grâce à l'archétype guépard donc ça pas mal du tout au niveau des tirs on a juste deux petites puissances de frappe pour arriver à 70 on sait jamais si le ballon vous revient dessus sur corner vous frappez et j'espère que ce sera dedans au niveau des passes on a pas mal de choses du côté droit notamment 88 en passes courtes 80 en passes longues et enfin 80 en vista voilà donc c'est bien on est à 80 partout sauf en centre on a 79 mais c'est très 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 correct et c'est largement suffisant ne vous inquiétez pas vous verrez de vous même de toute façon sur le terrain au niveau des dribbles vous voyez que j'ai pas été chercher l'archétype maestro parce que déjà il n'a pas quatre étoiles gestes techniques donc j'ai essayé un petit peu de rester réaliste et ça suffisait largement de mettre 78 en agilité vous inquiétez pas vous êtes tout petit vous allez vous retourner facilement c'est juste pour augmenter un petit peu tout ça on a pas mal de dribble ce qui nous fait avoir 82 en dribble et du côté droit par contre j'ai été prendre l'archétype linx parce qu'il tient énormément sur ses jambes et forcément il fallait de l'équilibré du coup ça nous fait 86 en équilibre c'est super et 84 en conduite de balle voilà on aura une très bonne conduite de balle sur le terrain très important pour un milieu notamment défensif au niveau de la défense là on a tout sauf tacle debout et glissé et du coup ça vous donne ses stats phénoménales 93 en interception 94 en lucidité défensive 89 en tacle debout et 90 en tacle glissé donc ça c'est parfait je peux vous dire vous allez en récupérer des ballons avec ça et on finit du coup avec le physique forcément il en a pas mal notamment de la réactivité on a 95 en réactivité c'est énorme vous allez être le premier sur ballon sur tous les ballons qui vont arriver vers vous 77 en force aussi c'est très correct et 83 en réactivité en agressivité pardon et enfin aussi 91 en endurance vous voyez j'ai pas dû en mettre beaucoup pour avoir du coup de très bonnes stats j'en ai juste mis deux ça nous fait déjà 91 c'est énorme vous allez tenir tout le match en étant physique en interceptant énormément de ballons en étant rapide en pouvant frapper de loin et en exécutant de très belles passes voilà il ya de tout et voilà pour ce build n'golo canté les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez changé ça m'intéresse comme ça on essaye de l'améliorer tous ensemble et voilà pour cette vidéo merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à me dire cap build vous aimeriez que je fasse et moi je vous dis à la prochaine